bonjour à tous aujourd'hui je vous refais une petite vidéo en extérieur je m'excuse pour le bruit vous pouvez voir que le ciel est très gris il pleut et du coup le bruit des voitures est assez fort j'espère que vous m'entendrez correctement je voulais vous montrer je suis dans le quartier de tsiglamé je reviens du marché c'est un marché vraiment hyper sympa un marché populaire et vous avez en face des bâtiments alors juste à ma droite c'est une mosquée vous avez en bas les magasins bingo dm etc et vous avez ce quartier en face de tsiglamé qui est vraiment un quartier qui peut ressembler à ce qu'on trouve dans les favelas à rio à santa teresa etc alors bien sûr c'est identique mais dans le genre de construction et j'adore ce quartier je trouve tellement joli vous avez ici une avenue importante et puis là vous avez un grand parc vous avez un grand parc alors aujourd'hui il pleut du coup vous avez personne qui est ici mais nous sommes en vacances scolaires les jeunes de bosnie sont en vacances et quand il fait beau il ya beaucoup 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 de familles qui viennent qui emmènent leurs enfants s'amuser dans ces parcs etc si vous continuez tout droit en fait vous arrivez dans le centre sur tito va et vous voyez vous avez comme ça tout le long des des prénoms de par des noms de célébrités ils sont qui jalonnent en fait la piste cyclable donc justement la voyez le monsieur où est ce qu'il marche sur la la piste rouge ça c'est une piste cyclable et justement c'est super parce que il ya un vrai effort ici à à sarajevo de développer les pistes cyclables vous en avez donc une ici qui remonte donc qui remonte sur siglaner jusqu'au stade et ça elle est vraiment super pratique parce qu'elle est super safe sinon c'est vraiment dangereux de rouler de rouler à à vélo dans sarajevo et puis vous avez aussi une une importante piste cyclable le long de la rivière qui se développe de plus en plus mais bon voilà il ya encore des efforts à faire mais vraiment je trouve qu'il que en tout cas la municipalité fait des efforts et que on voit de plus en plus de gens à vélo voilà ici vous avez des restos derrière en fait ce que je vous ai montré de siglaner vous avez un bar qui s'appelle le walter ego en hommage à un film walter alors je sais plus si walter justement c'est une histoire vraie ou pas mais c'est un film bosnien hyper célèbre alors je n'ai jamais vu parce que il n'est pas traduit en français mais apparemment en chine il est très populaire très célèbre voilà je ne sais pas si mes abonnés d'origine bosnienne on connaissent ce film voilà voyez comme c'est vert on a attendu le printemps mais finalement il est arrivé et vraiment la verdure les fleurs c'est une ville vraiment fleuri c'est hyper agréable voilà donc là vous avez un bus les transports en commun sont bien développés si vous avez l'occasion de venir le tram le bus quelques pistes cyclables vraiment et c'est vraiment une ville à taille humaine c'est facile de se développer de se déplacer pardon vous avez en face vous voyez un peu les collines c'est une ville très très étendue je vais essayer de d'avancer comme ça pour vous montrer je suis désolée ça bouge un peu mais pour vous montrer jusqu'à jusqu'à kochevo donc une autre artère hyper importante de sarajevo voilà encore un autre bus et vraiment vous avez plein plein de parcs dans sarajevo et pour les familles c'est super même les animaux et les gens de sarajevo ont beaucoup de chiens on va justement passer devant un playground uniquement pour les chiens juste là vous avez sur la droite on ne voit pas je vous montrerai peut-être une autre fois vous avez l'école américaine qui est une école qui a été fondée après la guerre une école privée regardez comme c'est joli comme c'est vert alors là on échappe à la pluie donc on traverse ce parc c'est vraiment un parc où j'aime bien venir c'est vraiment un poumon vert dans la ville c'est super pas très loin de chez moi en plus en face les bâtiments de de style austro hongrois ici il y en a pas mal alors pas celui ci juste là mais celui ci par exemple et là en fait on va arriver sur kochevo voilà et si vous redescendez la rue je ne pense pas que je vais garder la caméra allumée jusqu'en bas si vous redescendez la rue en fait vous vous arrivez sur tito va et là c'est le fameux playground pour chien alors là vous n'en avez pas parce qu'il pleut mais il ya plein plein de chiens plein de maîtres qui viennent avec leur chien voilà vous avez les bâtiments et pas loin d'ici vous avez un super petit resto à emporter qui fait du du poulet croustillant il ya un kebab pas très loin qui vient d'ouvrir qui est très très bien kochevo c'est vraiment une rue que j'aime bien vous trouvez plein de choses plein de petits magasins et regardez comme c'est joli vraiment les façades elles sont colorées elles sont vraiment super voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu c'était juste histoire de vous montrer un petit peu je vous en referai une bientôt sur ce je vous laisse je vous souhaite une bonne journée n'hésitez pas à liker et à vous abonner au revoir merci